Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, climat de tensions préélectorales grandissantes au Sénégal. La capitale d'Akar a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à la suite d'une manifestation de la coalition de l'opposition Yewi Askanoui ce vendredi 17 juin. Des violences qui ont fait trois morts. Pour en parler ce soir, nous recevons Mamadou Fall, président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise. Climat socio-politique également tendu en Tunisie. Des citoyens ont investi les rues de la capitale ce samedi pour manifester leur opposition au référendum constitutionnel prévu le 25 juillet prochain. Et puis, focus sur le travail mené par l'Union nationale des handicapés au Congo. L'UNACO s'emploie notamment à garantir la prise en compte des handicapés dans les politiques publiques. Mais tout d'abord, comme convenu, lors d'un sommet extraordinaire tenu à Accra il y a un peu plus de deux mois, la force d'intervention militaire de la CDAO débute sa mission au Guinée-Bissau ce lundi 20 juin. Le 25 mars, l'institution sous-régionale a en effet approuvé l'envoi d'une force d'appui à la stabilisation du pays. Un mois avant cette décision, le président Omar Oussi Soko Mbalo avait alors échappé de peu à un coup d'État. Ce n'est pas la première opération de maintien de la paix menée par la CDAO en Guinée-Bissau. En avril 2012, l'organe avait déployé une force pour la stabilité et la sécurité après le coup d'État qui avait renversé le premier ministre Carlos Gomes Junior entre les deux tours de la présidentielle dont il était annoncé comme favori. Cette force avait permis de garantir la stabilité du pays pendant huit ans. La scène politique sénégalaise est en pleine ébullition. Vendredi 17 juin, une manifestation organisée par Yéoui Askanoui, principale coalition de l'opposition, a dégénéré, faisant trois morts et onze blessés. A l'origine détention, la décision du ministère de l'Intérieur de rejeter la liste nationale de la coalition, l'excluant ainsi des élections législatives du 31 juillet prochain. Un rejet qui a été validé par le Conseil constitutionnel après les recours de la principale coalition d'opposition au régime du président Macky Sall. Notons que cette décision revient à écarter des législatives certaines figures de l'opposition dont Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024. Philomène Tine. La manifestation non autorisée de l'opposition sénégalaise initiée par la coalition Yéoui Askanoui, ce vendredi 17 juin, a fait trois pertes en vie humaine, des personnes blessées et des dégâts matériels à Dakar, la capitale et dans le sud du pays, suite aux heures entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition sénégalaise a ainsi passé outre l'interdiction de manifester du préfet de Dakar. Le contexte prouve à suffisance que l'opposition ne peut pas tenir de manifestations pacifiques, des mélances ainsi que des insanités ont fusé de partout la veille. On doit travailler à faire respecter les lois et les institutions de ce pays. Mais moi personnellement, la proposition que j'ai faite, c'est permettre aux partis et coalitions de partis de participer massivement aux élections, ce qui va permettre aux pays d'avoir une assemblée quand même plus active. Au moment où le leader de l'opposition, Ousmane Sonko et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, ont été empêchés de sortir de chez eux par les forces de sécurité, d'autres figures politiques se sont fait arrêter. Ousmane Sonko, dans un communiqué, a demandé leur libération immédiate et a sommé la France de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques du Sénégal. Le droit de manifester est un droit fondamental et la constitution l'autorise. Ce qui est aberrant, c'est qu'au Sénégal, on trouve une démocratie étranglée où on empêche les citoyens de manifester leur droit de prise absolue. On assiste à une tyrannie rampante. On est en train d'harceler les leaders de la coalition d'Yéhu Eskani et tout ça, c'est uniquement basé sur des questions typiquement politiques. Ce n'est pas normal. L'opposition sénégalaise entendait protester contre l'invalidation d'une liste nationale de candidats pour les législatives du 31 juillet. Pour rappel, le Conseil constitutionnel sénégalais a rejeté la liste sur laquelle figure Ousmane Sonko, le principal opposant au gouvernement et d'autres personnalités pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022. L'attention est à son comble au Sénégal pour en parler. Nous recevons aujourd'hui Mamadou Fall, président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise. Bonsoir M. Fall et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors M. Fall, votre pays est réputé pour sa stabilité. Mais au vu de la situation politico-sociale extrêmement tendue en ce moment, est-ce que le risque d'un embrasement est réel ? Tout à fait, c'est inquiétant. Vraiment, je remercie Africa 24 de m'avoir invité au journal du soir. Et c'est toujours un plaisir pour moi de passer à Paris, dans vos locaux, à la télévision panafricaine. Plaisir par-t-il. Et c'est inquiétant. En tant que Sénégalais d'abord, en tant que personne qui dirige une association à but non lucratif qui regroupe les jeunes diplômés de la diaspora, et en tant qu'acteur culturel, docteur des relations internationales du label Sobatel qui regroupe des musiciens, je suis vraiment inquiet. Parce que je ne reconnais plus mon pays. Le Sénégal est réputé être pays de l'hospitalité, pays de la teranga, pays d'une démocratie stable. Parce qu'on a connu en tout cas des alternances apaisées en 2000, en 2012. Et je pense que la situation vraiment est inquiétante. Et je pense que l'heure est grave. Il faudra que tous les acteurs politiques se ressaisissent. Parce que le Sénégal est un État unique. Le Sénégal est un pays tranquille, réputé pour vraiment sa tranquillité et réputé par vraiment son hospitalité. Un vrai savoir concernant l'invalidation de la liste de la coalition, Yéoui Askanoui, est-elle juridiquement justifiée ? Le Sénégal est un État de droit. Vous savez, en tout cas, on a retenu huit listes. Sur les huit listes, il y a six qui ont déposé normalement les listes et la liste a été validée. Sur les deux autres, que ce soit Benobo Koyakar et Yéoui Askanoui, il y a des erreurs partagées. Et comme on dit en latin, erreur ou mano es, l'erreur est humaine. Ils ont reconnu officiellement leurs erreurs. Maintenant, ils ont rejeté leur liste. Benobo Koyakar, la liste suppléant. Yéoui Askanoui, la liste où figure Ousmane Sonko, a été invalidée et reconnue par le Conseil constitutionnel. Maintenant, la force reste à la loi. La loi a tranché. Il faut respecter la loi. D'accord. Donc, vous estimez que Ousmane Sonko est en tort. Déjà, il a parlé d'erreur, d'inattention concernant sa liste. Est-ce que vous... à ce moment-là, vous ne comprenez pas, justement, cet appel à manifester ? Tout à fait. Je ne comprends pas. Il y a trop d'acharnement. Actuellement, les Sénégalais sont inquiets. Que ce soit les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, de la diaspora et qui sont au Sénégal, on est tous inquiets. Maintenant, on ne parle plus de politique de développement, mais on parle de politique d'acharnement. Les Sénégalais n'ont plus envie de faire de la politique parce que chaque fois, le 8 juin, c'était comme ça, vendredi dernier, c'est comme ça, les Sénégalais n'osent plus sortir parce que la violence, vraiment, a pris place, vraiment, sur tout ce qui est hospitalité, tout ce qui est terrain de sa place. Est-ce que vous trouvez que les deux parties se positionnent, que ce soit le gouvernement ou la coalition Yébou Yaskanoui, se positionnent dans une dynamique de confrontation au lieu d'une dynamique de concertation ? Exactement. Vraiment, actuellement, il y a un grand conflit entre ces deux grands conflits. Parce que l'enjeu, c'est non seulement les législatifs, mais aussi les élections présidentielles de 2024. Et je pense que c'est des intérêts, c'est des guerres de positionnement. Et en tout cas, je lance un appel solennel à ces deux coalitions-là. Et pourtant, il y a d'autres coalitions qui ont commencé à faire campagne, à battre campagne. Leurs listes, vraiment, ont été retenues, ont été officialisées. Et pourquoi cet acharnement-là ? Moi, je pense qu'en tant que Sénégalais, en tant que, en tout cas, Sénégalais avertis, je lance un appel solennel à ces partis politiques-là, à ces coalitions-là, pour qu'ils puissent vraiment savoir raison garder, pour qu'ils puissent vraiment participer massivement à ces élections-là, pour vraiment sauvegarder la démocratie sénégalaise. Alors, le président Macky Sall veut maintenir les élections pour le 31 juillet. Est-ce qu'on peut organiser des élections paisibles dans une atmosphère aussi délétère, on va dire ? Parce que nous avons un agenda électoral à respecter. Le président Macky Sall avait fait une sortie dans une maison de presse de La Place, qui avait dit qu'on va maintenir le calendrier électoral, que les élections auront bel et bien lieu à la dette échue. Et je pense qu'il a raison, parce que nous sommes à deux ans des élections présidentielles. Si on repousse les élections législatives ou bien si on, en tout cas, comment dirais-je, retarde l'organisation de ces élections-là, le calendrier électoral va être bafoué et qu'on risque d'organiser des élections. Mais comment apaiser les tensions ? Parce qu'on a l'impression que la coalition d'Osmansonko n'a pas l'intention de reculer. Je pense qu'il faudra... Parce que le maire de Dakar a quand même dit que si leur liste n'est pas validée, les élections n'auront pas lieu. Je rappelle que le Sénégal, c'est un état de droit. Il faut respecter les institutions. Il faut respecter la constitution. C'est vrai, le droit de faire des manifestations, c'est un droit fondamental, un droit constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution. Maintenant, le Sénégal, étant un pays de droit, il ne faut pas, en tout cas, semer la zizanie. Il ne faut pas, en tout cas, faire des troubles. Qu'est-ce que vous préconisez là, au Ponce ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour apaiser les tensions ? Selon vous, selon moi, il faudra que la coalition IEA-Skanwi vraiment se retrouve autour d'une table, analysant la situation, en disant que le Sénégal est un pays de la Teranga, est un pays de l'hospitalité. Sauvegardons notre démocratie en participant aux élections, selon ce qui a été retenu par le Conseil constitutionnel, et prévoir de participer aux élections présidentielles de 2024. C'est ça que je propose. Merci, Mamadou Fall, d'avoir répondu à la question. C'est ma question, merci. Tension politique également en Tunisie. Il y a des milliers à descendre dans les rues de la capitale Tunis ce samedi pour protester contre le référendum du 25 juillet. Référendum sur la constitution voulue par le président Kay Saïd. Les réformes prévoient notamment de renforcer les pouvoirs du chef de l'État qui s'est déjà arrogé les pleins pouvoirs depuis près d'un an. Les principaux partis politiques du pays ont réaffirmé leur intention de boycotter ce référendum. Un sujet de la rédaction. Non au référendum sur la constitution. Ils étaient des milliers samedi dernier, ici dans ces rues de Tunis, venus montrer leur opposition totale au référendum constitutionnel voulu par le président Kay Saïd. Cette constitution amendée est censée marquer l'avènement d'une nouvelle république, malgré la montée des critiques dénonçant un processus susceptible d'instaurer une autocratie. Apportez-moi une constitution sur laquelle tous les partis élus par le peuple sont d'accord, pas une constitution écrite par des gens qui ne soutiennent que le président tunisien Kay Saïd. À l'approche du scrutin, le président tunisien, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis près d'un an, est accusé plus que jamais d'avoir la mainmise sur tous les rouages du pouvoir. Depuis le 25 juillet 2021, il a limogé le premier ministre et suspendu le Parlement. Le pays traverse depuis une profonde crise politique qui se conjugue désormais à une aggravation de la situation économique. Aujourd'hui, le peuple tunisien n'a rien à manger, le simple employé n'arrive plus à suivre. Et le président prétend aider le peuple. Mais qu'a-t-il fait pour lui ? Au contraire, il a détruit le peuple, qui n'est plus capable de rien. À quelques semaines du référendum, le président de la République fait face à un renforcement du mouvement protestataire, le signe d'une opposition grandissante. Les principales formations politiques tunisiennes ont d'ores et déjà annoncé leur intention de boycotter le scrutin du 25 juillet. Également dans l'actualité, au terme d'âpres négociations, les 164 ministres du commerce des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont fini par s'accorder sur un ensemble de mesures ce vendredi 17 juin, dont la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. Attendu depuis deux ans, cette décision a été saluée par l'Afrique du Sud. Notons que l'accord qui permet aux fabricants locaux de produire des vaccins ou des composants sans autorisation des détenteurs des brevets, est limité à cinq ans et exclut pour l'instant les tests et les traitements thérapeutiques contre la Covid-19. L'OMC doit se prononcer sur ces derniers dans les six mois. Depuis le début de la pandémie, l'Afrique du Sud et l'Inde ont dénoncé à maintes reprises les inégalités en matière d'accès aux précieux vaccins dans ce qui a été baptisé un apartheid vaccinal. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap. Les handicapés vivent souvent dans des conditions difficiles. Peu de projets de développement les prennent en considération. Au Congo, l'Union Nationale des Handicapés lutte pour obtenir les services qui garantiront leurs droits et leur dignité. Reportage signé d'Eva Panzo. 25 ans après sa création, l'Union Nationale des Handicapés du Congo porte encore les signes de la jeunesse de son action. Parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, notamment la défense des intérêts matériels et moraux de la personne handicapée, en vue d'assurer sa promotion dans la société congolaise. Lors de son assemblée générale élective, le 15 juin, Jean de Diogoma a été reconduit comme président pour un mandat de 5 ans. Les défis demeurent. Notre mission est encore lourde, difficile et aussi, j'en sais, des barrières qu'il nous faut affronter avec courage et engagement en vue de créer les conditions nécessaires à la prise en compte de la situation du handicap dans les politiques nationales et travailler à l'émergence d'un homme handicapé de type nouveau. En 35 ans d'existence, l'Union Nationale des Handicapés du Congo a aussi réussi à faire évoluer le statut des personnes vivant avec handicap, bien que cette évolution doit se poursuivre. Le ministère des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire a toujours donné une place de choix à la personne vivant avec handicap. On témoigne l'intégration du Plan National pour les Personnes Handicapées. Le processus de révision de la loi 009-92 du 22 avril 1992 portant statut, promotion et protection de la personne handicapée auxquelles les organisations des personnes vivant avec handicap seront associées. En 2015, la nouvelle constitution congolaise avait institué le conseil consultatif en faveur des personnes handicapées, organe de réflexion et de proposition au gouvernement, en faveur de cette classe sociale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada